Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler du métier de concept artiste en détail. Lorsque j'étais enfant il y a fort fort longtemps, je croyais comme tous les enfants de mon âge que les pompiers combattaient héroïquement des brasiers énormes tous les jours, qu'ils se levaient comme tout le monde, comme tous les autres métiers, se prenaient un petit café, enfilaient leurs vestes, saluaient leurs collègues et ensuite allaient combattre des incendies énormes. En réalité ce n'est bien sûr pas tous les jours que les pompiers combattent les flammes mais la plupart du temps c'est pour d'autres interventions et les incendies ne représentent que 8% des interventions des pompiers en général. Ensuite plus tard j'ai pensé en quittant le lycée que m'orienter vers le métier de graphiste me permettrait de pratiquer l'art digital tous les jours, que ce soit du digital painting, que ce soit du mat painting, de la photo manipulation etc. Là encore c'était une autre grosse erreur. Je suis rentré dans ces études passionné avant tout par la création d'images et au final je me suis retrouvé dans un métier qui ne correspondait pas vraiment à mes attentes. C'était plus lié à la création de chartes graphiques, de logos, de design etc. Mais pas vraiment à la création d'images et surtout pas à de l'illustration. Alors tu vas me dire tout comme Leonardus, ouais mais Spartan on s'en fout de ta vie, dis pourquoi tu nous racontes ça, on est là pour en apprendre plus sur le métier de concept artiste. Si je te raconte ça c'est parce que bien souvent les métiers sont victimes de leurs images et quelques fois on les connaît assez mal. Même lorsqu'on pratique le digital painting finalement je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissaient pas bien les métiers liés à notre passion. Et c'est d'ailleurs souvent, même très souvent le cas du métier de concept artiste. C'est un métier génial que seuls des passionnés peuvent faire par vocation afin d'émerveiller des milliers ou des millions de personnes. Et bien souvent les gens se trompent un petit peu sur ce métier. Alors j'ai décidé de t'en parler en détail. Sans concept artiste, tes films et jeux vidéo n'auraient pas du tout la même annuiure. De Dark Vador à Zelda en passant par l'environnement d'Avatar, ce sont toujours des concept artistes qui ont pour mission en premier lieu d'imaginer ces mondes imaginaires. Le rôle du concept artiste est de transformer une idée, un concept en proposition visuelle que tout le monde peut voir et comprendre. Le concept artiste intervient en général en amont d'un jeu vidéo ou d'un film ou de toute autre production durant l'étape appelée pré-production. Son but est de mettre en image le support en fonction de ce qu'il a reçu comme directive de la part du chef de projet, du directeur artistique ou dans quelques cas du réalisateur directement. Ceci afin de permettre à tous les interlocuteurs techniques et artistiques d'avoir la même image de l'univers à créer et de l'atmosphère à retranscrire. Ce qu'il doit réaliser peut être très varié. Ça peut être des personnages, des créatures, des environnements, des vaisseaux, des planètes, des objets. Ça peut aussi être des atmosphères, donc la liste est vraiment très très longue. Prenons par exemple Batman. L'apparence du super-héros pour le prochain film ou jeu vidéo de celui-ci est en fait pas réalisée par une seule personne, contrairement à ce qu'on peut croire. Ce n'est pas un artiste 3D qui l'a conçu du début à la fin, qui est parti de l'idée pour ensuite faire un design, un concept, ensuite le faire une modélisation en 3D, le texturer, l'animer, etc. C'est pas lui qui a fait ça tout seul. C'est en fait toute une équipe de nombreuses personnes très spécialisées qui se passent le relais. Et en amont de toutes ces personnes, il y a en fait le concept artiste qui a pour but de très rapidement poser des concepts afin que tout le monde soit justement sur la même longueur d'onde et puisse repartir de son travail. C'est donc lui le premier intervenant entre le concept ou le brief créatif et les autres équipes qui vont repartir de son travail. Une fois qu'il sera validé, bien sûr. Pour mener à bien sa mission, un concept artiste doit faire de longues recherches et avoir une culture approfondie. Une grande bibliothèque visuelle comme on appelle ça. Il s'imprègne ensuite de tout ce qu'il a recherché et de toutes ses sources d'inspiration pour créer des concept art qui vont coller au brief reçu. Il échange ensuite généralement avec son chef de projet ou le directeur artistique qui va lui valider ses choix, ou alors au contraire qui va le guider vers une autre direction et échanger avec lui. Le concept artiste est surtout connu pour utiliser le digital painting comme technique principale, cette technique 2D qui va très vite. Cela dit, aujourd'hui, le concept artiste utilise de plus en plus de la 3D. En fait, tout outil qui peut lui faire gagner du temps est bon à prendre. En concept art, on s'en fout un petit peu de la technique utilisée ou de comment on est arrivé à ce résultat. Tout ce qui compte, c'est le résultat. C'est d'y arriver le plus vite possible et le plus efficacement possible. Ses compétences en illustration, en animation ou en effets spéciaux seront d'ailleurs un plus, notamment pour communiquer avec les autres équipes et connaître leurs propres contraintes. Il n'est pas rare, surtout de nos jours, de voir des concept art utilisés à des fins commerciales. C'est d'ailleurs pour ça qu'on confond souvent le métier de concept artiste avec celui d'illustrateur. On voit souvent des concept art, notamment dans les artbooks, ou encore lors de la promotion d'un jeu ou d'un film en phase de teasing, très en amont du projet. Autre chose qu'il faut savoir, le concept artiste ne travaille pas forcément que sur le héros principal d'un film ou d'un jeu vidéo. Il y a aussi des missions beaucoup moins excitantes, mais néanmoins tout autant nécessaires. Par exemple, un concept artiste peut très bien avoir la mission de réaliser une cinquantaine de designs d'épées pour un jeu vidéo, ou alors de designer les toilettes publiques de la ville où se passe le jeu ou le film. Alors ça te fait tout de suite moins rêver, je parie. Mais il faut bien que quelqu'un imagine tous ces éléments. Le métier de concept artiste s'avère être plutôt difficile car il travaille tout le temps sous une forte contrainte de temps et dans un stress constant. En effet, il doit être très rapide et très productif. Bien souvent, il a plusieurs concepts à tomber en seulement une seule journée ou deux. De plus, il faut être ouvert d'esprit et savoir accepter la critique. Car bien souvent, il faut faire plusieurs propositions sur un même concept, une même idée. Mais on n'est jamais sûr que ces idées vont plaire et qu'elles vont être acceptées tout de suite. Bien souvent, il y aura des modifications, voire quelquefois elles vont être rejetées. Il faudra tout refaire de zéro. Ce métier est également devenu très élitiste ces dernières années parce que paradoxalement, il y a en fait plus de place de concept artiste qu'il n'y en a jamais eu parce qu'il y a de plus en plus de jeux vidéo, de films, les studios se sont multipliés. Mais en revanche, le nombre de personnes qui veulent devenir concept artiste a lui aussi explosé. Et il y a tellement de personnes aujourd'hui qui veulent devenir concept artiste et si peu de place disponible qu'il faut vraiment faire partie des meilleurs pour être sélectionné. La concurrence est devenue vraiment très dure. Très souvent, les gens confondent le métier d'illustrateur et celui de concept artiste. Pourtant, la différence est assez grande. Un illustrateur a pour mission de faire de belles illustrations pour le grand public. Alors que le concept artiste, lui, ne travaille pas pour le grand public, mais pour les équipes en interne. Bien souvent, ces réalisations ne sont jamais montrées au grand public. Il n'a d'ailleurs pas besoin de faire systématiquement des illustrations super belles et détaillées. Bien souvent, il doit juste faire un concept très rapide qui suffit à exprimer une idée rapidement et avec justesse. Les objectifs et le public sont donc très différents. Bien souvent, les travaux du concept artiste ne voient jamais le jour auprès du grand public et personne d'autre ne les voit que les équipes en interne qui ont travaillé sur le projet. Ça fait quand même une grosse différence. Doté d'une grande créativité et d'une culture générale et artistique très grande, le concept artiste doit avoir une grande bibliothèque visuelle. De plus, il doit être très curieux. C'est vraiment une qualité indispensable car bien souvent, le concept artiste va devoir se plonger corps et âme dans un sujet et faire des recherches vraiment approfondies. Il va devoir s'imprégner de ce qui existe déjà ou de ce qui a existé pour ensuite faire ses propres concept art. Et plus il va être capable de s'enrichir de tout cela, plus ses concept art vont être riches. Comme expliqué juste avant, son métier répond à des contraintes et des impératifs de temps très très élevés. Ce qui fait qu'il doit être capable d'être organisé et de savoir gérer son temps. De même, il doit savoir gérer son stress et s'adapter à chaque situation afin de trouver la solution la plus efficace et la plus rapide. Enfin, l'une des qualités les plus cruciales sera d'être capable de travailler en équipe et d'être ouvert d'esprit et d'accepter la critique. En général, un concept artiste peut évoluer vers d'autres métiers créatifs assez facilement, tels que l'illustration, l'animation, le caractère design, etc. L'inverse est d'ailleurs souvent beaucoup plus dur. Il a donc une assez grande facilité à changer de domaine créatif. Cela dit, il peut aussi faire carrière dans le concept art et rester dans cette branche. Et dans ce cas là, il peut évoluer soit en lead concept artiste, puis en directeur artistique et enfin en directeur de création. La rémunération d'un concept artiste dépend principalement de trois facteurs, comme pour d'ailleurs la plupart des métiers. Tout d'abord, c'est l'expérience du concept artiste qui va jouer sur sa paye. Forcément, s'il est junior et qu'il vient de débuter dans le métier, il n'aura pas le même salaire qu'un employé, qu'un concept artiste plus expérimenté. Ensuite, c'est la localisation géographique qui va faire varier sa paye. En fonction du pays où on travaille, forcément, les pays sont différentes et cela est aussi vrai en concept art. D'ailleurs, bien souvent, le concept artiste doit savoir parler anglais pour pouvoir communiquer avec le reste de son équipe, qui a bien souvent des membres qui parlent plusieurs langues et donc l'anglais et la langue commune. Ou alors, il va devoir travailler à l'étranger. En effet, s'il veut changer de projet et changer de studio, bien souvent, il va devoir changer de pays. Donc, l'anglais est à maîtriser et bien sûr, en fonction du pays qu'on va rejoindre, on n'aura pas le même pays. Entre un pays d'Europe de l'Est ou d'Asie, par exemple, et les Etats-Unis, les pays peuvent être très très différentes. Enfin, le dernier critère qui impacte grandement le salaire du concept artiste est le studio dans lequel il travaille. En effet, il ne faut pas s'attendre à la même paye entre un studio de jeux vidéo triple A de très grande taille et un petit studio de jeux vidéo indépendant. Forcément, la taille du studio va compter dans la paye qu'il va donner à ses employés. En France, la paye annuelle pour un concept artiste est de 20 000 à 30 000 euros net par an pour un junior. Ensuite, ça peut aller jusqu'à 38 000 euros pour un directeur artistique et jusqu'à 50 000 euros net par an pour un directeur de création. Ces chiffres sont ceux que j'ai entendu au cours de mes échanges ou que j'ai pu trouver sur le net. Ils sont donc à prendre avec des pincettes, mais je pense que l'approximation devrait être assez bonne. Aux Etats-Unis, les salaires sont globalement plus élevés qu'en France. Le salaire moyen d'un concept artiste est de 57 000 dollars par an. Sa paye va commencer à 38 000 dollars jusqu'à 50 000 dollars annuels pour un junior. Pour un directeur artistique, ça va ensuite aller de 50 000 à 150 000 dollars par an. Et pour un directeur de création en fin de carrière, ça peut même aller jusqu'à 200 000 dollars par an. En plus de ça, aux Etats-Unis et dans d'autres pays d'ailleurs, il y a souvent un système de primes, de bonus qui peuvent augmenter considérablement les salaires en fin d'année. En freelance aussi, les salaires peuvent énormément varier. Je dirais même qu'il n'y a aucune limite, que ce soit vers le bas ou vers le haut. En effet, bien souvent il est difficile de débuter sa carrière et souvent les artistes sont sous-payés. Et au contraire, ceux de renommée mondiale peuvent être extrêmement bien payés et atteints des salaires mirobolants. Là encore, les critères vont être nombreux. Son expérience, sa renommée, son portefeuille client, sa localisation, son expérience, etc. En France, le plus souvent, ce sont des parcours de deux années qui sont proposés pour devenir concept artiste. Ces parcours sont généralement proposés par des écoles d'art ou des écoles de jeux vidéo et d'animation, qui sont d'ailleurs très souvent privées et payantes et donc assez onéreuses. Comme tu dois le savoir, à l'étranger, le prix des études est beaucoup plus élevé qu'en France et les écoles vont généralement de 30 000 $ à 100 000 $ l'année. D'ailleurs, à titre d'exemple, la prestigieuse école de Feng Shui, qui est à Singapour, propose des formations à 35 000 $ environ par an. Cela dit, une part importante de concept artiste, dont moi-même, c'est former tout seul en autodidacte. Et cela tombe bien d'ailleurs car DigitalPainting.school a pour but de t'apprendre les techniques de DigitalPainting et toutes celles liées au métier de concept artiste ou d'illustrateur. C'est un métier qu'on peut très bien apprendre tout seul si on est très motivé, organisé, qu'on a du temps et de bons cours. Pour démarrer ou continuer ton apprentissage en concept art, je te conseille de suivre les cours sur DigitalPainting.school et de commencer par apprendre les bases en DigitalPainting et les fondamentaux en art. C'est vraiment le point de départ pour devenir concept artiste. Et pour ça, le mieux sont les cours du programme indispensable. Je te laisse les découvrir sur le site et je te mets le lien en dessous. Enfin, si ce métier t'intéresse et que tu veux en savoir encore plus, sache que j'ai eu la chance de réaliser plusieurs interviews avec d'autres concept artistes extrêmement talentueux. Donc n'hésite pas à retrouver ces interviews et les regarder. Tu apprendras beaucoup de choses car ils nous révèlent vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur ce métier et sur leur quotidien. Pour finir, concept artiste est un métier très difficile et surtout très difficile à y accéder. Mais en revanche, une fois qu'on y est, c'est vraiment un métier fantastique. C'est un métier de passionné. On a la chance de travailler sur des projets vraiment excitants. Et je suis sûr que plus d'une personne qui va regarder cette vidéo rêve de devenir un jour concept artiste. Est-ce que c'est ton cas et si oui, pour quelles raisons ? Je t'invite à répondre à cette question en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a été utile et t'a permis de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que ce métier, quelle est sa différence aussi avec le métier d'illustrateur et de savoir le maximum de choses sur ce métier afin de peut-être devenir toi-même un jour concept artiste. En tout cas, je te le souhaite si c'est ton rêve. A plus l'artiste. L'art digital t'intéresse ? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français ? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.